Je souhaite la bienvenue à tous les citoyens, les médias également, donc les médias sont présents, à cette rencontre citoyenne sur le jeu libre. Donc, je me présente, Jamie Poulin, directeur général de la municipalité Les Cèdres, et je vous présente aussi dans l'ordre ici les intervenants. Donc, il y a M. Bernard Daou, maire de Les Cèdres, M. Stéphane Quintal, agent au poste de police de Vaudreuil-Soulange-Ouest, Mme Lindsay Simard, conseillère district 6, Mme Julie Paradis, conseillère district 5, M. Loïc de Wavrin, conseiller au district 3, M. Marcel Guérin, conseiller au district 2, ainsi que Michel Proulx, conseiller au district 1. M. Bouchard… Bon, excusez-moi, je vous nomme aussi. En fait, c'est que M. Bouchard, pour des raisons personnelles, il ne peut pas être présent ce soir. M. Bouchard est conseiller au district 5. 4. Je me mélange toujours, hein? Ça n'arrête pas. Donc, ce qu'on vous propose comme réunion ce soir, donc évidemment, on vient parler des jeux libres. On a beaucoup d'éléments à clarifier avec les citoyens, autant au niveau de la désinformation. On veut réétablir les éléments clés des intentions du conseil municipal. C'est l'ordre du jour qu'on vous propose ce soir. Donc, mot du maire, la charte de participation. On veut aussi établir les objectifs de la rencontre. Le point 4, c'est le jeu de la rue, normes provinciales, c'est ARS. Donc, on a invité M. Stéphane Quintal pour venir nous parler des façons d'appliquer sur les dispositions des articles 499 et 500. Ensuite, objectif du règlement sur le jeu libre dans les rues de l'Écèdre. Et 6, fait saillant du règlement. 7, c'est à ce moment-là où on aura des questions, commentaires de votre part pour des clarifications. On aimerait vraiment se concentrer sur les questions d'ordre du règlement. Vous savez, si on tombe dans les commentaires, ça peut s'étirer. On dispose de 25 minutes pour vous entendre. Et ce serait la fin de la rencontre. Est-ce que c'est un ordre du jour qui vous convient? C'est bon? Excellent. C'est bon. Donc, on commencerait à établir, ce qui est toujours intéressant dans une rencontre, c'est qu'il faut établir des règles de fonctionnement. Il faut qu'on ait des engagements mutuels. Vous savez, avec ce qui a circulé sur les réseaux sociaux, il faut rétablir de la civilité et le respect. Ce qu'on vous propose, c'est une charte de participation en cinq éléments. Le premier, c'est vraiment s'écouter les uns et les autres. Le deuxième, c'est participer aux échanges dans un esprit de tolérance et d'ouverture aux idées des autres. Et le troisième élément, c'est mettre entre parenthèses l'intérêt individuel au profit de l'intérêt collectif. C'est le rôle, évidemment, d'un conseil et d'une municipalité. Et demeurer respectueux dans les échanges, aucun écart de langage, aucune forme de violence ne seront tolérés. Limiter son intervention à une question ou sous-question sur le même sujet pour donner la chance à tout le monde d'intervenir. On est beaucoup de monde ce soir. Si on ne donne pas la chance à tout le monde de parler, on ne pourra pas faire le tour de la question. Donc, c'est ça pour la question de la charte de participation. Au niveau des objectifs de la rencontre, ce qu'on vous propose, c'est de rétablir un dialogue entre la municipalité et ses citoyens concernés pour la situation actuelle du jeu libre. Ce qu'on veut vraiment, c'est que vous puissiez nous entendre sur quels étaient les objectifs de l'ensemble de ce projet-là. Ensuite, on veut clarifier l'initiative de la municipalité sur le règlement des jeux libres dans la rue. Également, écouter les préoccupations et interrogations des citoyens face à cette initiative. Et on est là pour ça, puis on va prendre le temps qu'il faut dans notre cadre temporel. Maintenant, je céderai la parole à Stéphane Quintal, qui est agent à la SQ, pour nous présenter les grandes lignes. En fait, on n'a pas demandé à un juriste de nous accompagner. C'est vraiment un agent de la Sûreté du Québec qui va nous exprimer, lui, dans son quotidien, de quelle façon il applique le Code de sécurité routière au niveau des articles 499 et 500. Donc, je laisse la parole à M. Quintal. Donc, bonsoir tout le monde. En fait, nous, dans notre quotidien, le plus important, c'est vraiment de s'assurer de la sécurité de tout le monde. On ne veut pas qu'il arrive d'accident. Donc, au niveau de l'article 499, il n'est pas sur l'acétate, là, mais en fait, c'est de s'assurer de la sécurité, comme je disais, pour les gens qui pratiquent soit le vélo, le patin-roulette, planche à roulette, le patin-roulinier, tout ça. Donc, c'est sûr qu'on y va. On a une certaine tolérance, là, parce que la route est utilisée par tout le monde, mais il faut prendre en considération que la première utilisation, c'est pour les véhicules. Après ça, il y a les autres choses qui embarquent, puis c'est sûr qu'on est tolérant. Puis on y va toujours aussi avec les demandes des citoyens, puis comme je vous disais, puis c'est le point majeur, c'est qu'on veut s'assurer de la sécurité de tout le monde. Donc, si c'est un usage normal, qui n'est pas abusif, nous, on n'a pas intervené, puis on n'appliquera pas ces règlements-là. L'article 500, dans le fond, celui-là, c'est plus pour l'empiétement sur les voies publiques. Donc là, on parle plus d'une installation qui serait plus temporaire ou permanente, mais des choses qui bloquent l'accès ou qui bloquent la circulation. Donc, ça s'applique un peu moins, je dirais, à l'utilisation qui est faite par des enfants qui jouent dans la rue, puis tout ça, mais peut-être plus par des travaux ou d'autres choses, mais ça peut englober aussi cette partie-là. Donc, en gros, c'est ça. Puis le point majeur, c'est qu'il faut s'assurer de la sécurité, comme je disais, c'est ça qui est primordial pour nous autres. On ne veut pas qu'il arrive d'accident, on ne veut pas qu'il y ait des enfants qui se fassent frapper. Donc, en gros, c'est un peu ça. Vous, M. Quintal, vous, de votre expérience, combien de constats d'infraction vous avez émis à des jeunes qui jouent dans la rue? Bon, c'est ça. C'est une distinction à faire. Au niveau du cas de la sécurité routière ou l'émission des constats d'infraction, à une personne âgée en bas de 14 ans, on ne peut pas émettre de constats d'infraction. Donc, il n'y a pas d'enfants qui vont recevoir de constats d'infraction. Ça, c'est impossible. Ça pourrait s'appliquer pour des ados ou pour des adultes qui viendraient vraiment nourrir abondamment la circulation. Là, on a certains outils qui pourraient nous permettre d'âger, mais on s'entend que pour des enfants qui jouent au hockey dans la rue, on n'émettra pas de constats d'infraction pour ça. Je reviens à mon point principal, la sécurité. Au pays, on va les avertir d'utiliser le sport d'une meilleure façon. On va sensibiliser les parents, les enfants, mais on ne peut pas émettre de constats d'infraction à des jeunes enfants. Ça ne se fait pas. Donc, il y a une tolérance malgré le code de sécurité. Exactement. Excellent. C'est bon, ça. Vous avez autre chose à ajouter? Ça fait pas mal le tour. Je pense que vite, vite, ça fait le tour. Puis, on pourra revenir à la fin pour les questions. Si vous avez des questions à adresser à M. Quintal, on demande un tout disponible pour le faire, mais à la fin. Ensuite, je céderai la parole à Mme Lindsay Simard pour revenir sur l'histoire du dossier. En fait, ce qu'on veut établir, c'est le récapitulatif. D'où ça vient l'idée d'avoir un règlement municipal sur les jeux libres? C'est apparu, mais dans une pensée vraiment de bien servir les citoyens. Je vais laisser la parole à Mme Simard. chers citoyens. J'aimerais prendre la parole aujourd'hui pour revenir sur les récents événements entourant les jeux libres dans les rues. Je suis sous le choc de tout ce qui s'est passé dans cette situation et j'aimerais prendre le temps de vous expliquer le fondement de notre motivation envers cette idée qui vient à la base de deux mamans bien attentionnées, c'est-à-dire de ma collègue, Mme Julie Paradis, conseillère au District 5, et moi-même, Lindsay Simard, conseillère au District 6. Pour débuter, avant d'être conseillère municipale, je suis tout d'abord une maman. Mes enfants jouent dans notre quartier, dans nos rues, et mes décisions municipales se basent entre autres sur la sécurité et le bien-être de nos enfants. Et jamais je n'aurais accepté qu'un règlement qui m'aurait laissé croire que nos enfants n'auraient plus accès à nos rues. À la suite de vos réactions, j'ai analysé les documents et je peux comprendre vos questionnements. Par contre, je vous assure que dans le processus, il n'a jamais été question de changer quoi que ce soit sur les mesures actuelles. Il n'y a jamais eu de mauvaise intention par rapport à ce projet. Il peut arriver que le projet a été mal expliqué, mal interprété ou mal compris. D'ailleurs, la municipalité a organisé cette rencontre aujourd'hui justement pour comprendre la source de vos inquiétudes, analyser les points qui portent la confusion parce qu'une communauté, ça se construit ensemble. J'aimerais vous partager d'où vient l'idée d'instaurer ce projet au Cèdre. Lorsque je faisais la découverte des parcs de Vaudreuil-Soulanges avec ma plus grande il y a quelques années de cela, j'ai aperçu un jour, dans un quartier résidentiel de Vaudreuil-Dorion, un gros pot à fleurs au centre de la rue avec une affiche ralentissée « Rue active ». Je trouvais l'idée géniale, car en plus d'ajouter des mesures d'atténuation pour diminuer la vitesse, cette initiative spécifiait aux automobilistes d'être encore plus prudents et vigilants parce qu'il y aurait la présence d'enfants. Pour en savoir plus sur le projet visant à encourager le jeu libre dans les rues autorisées de Vaudreuil-Dorion, j'avais alors effectué des recherches sur le site web de la Ville et j'avais découvert qu'il existe un règlement relatif aux rues actives que les citoyens doivent valider si la rue se qualifie pour devenir une rue active en remplissant un formulaire à cet effet et que le répondant doit recueillir deux tiers des signatures des résidents pour des unités d'habitation si la rue se qualifie et s'ils souhaitent qu'elle devienne une rue active. Le but était de reproduire ce modèle dans notre municipalité. Je me disais que ce serait merveilleux que notre quartier et que cette action ferait... que ce serait merveilleux dans mon quartier et que cette action ferait une différence positive pour la sécurité de nos enfants. D'un côté, nous aurions des ajouts d'atténuation de vitesse pour diminuer la problématique de vitesse et de l'autre, nos enfants pourraient jouer dans nos rues de façon plus sécuritaire en ayant des affiches et d'autres mesures ludiques et originales. Madame Paradis, travaillant également dans le monde municipal, en plus d'être conseillère municipale, m'avait alors informé qu'il y avait plusieurs municipalités qui avaient ce type de projet de rue active et que c'était un magnifique projet. Elle m'avait d'ailleurs parlé qu'il y avait des citoyens sur la rue Champlain qui trouvaient que c'était une bonne idée. C'est dans cette optique que nous avons décidé d'en parler à la municipalité afin de demander qu'ils mettent sur pied ce projet. Lors de la séance ordinaire du 8 août 2023, j'ai donné l'avis de motion concernant le projet des Jeux libres dans les rues et j'ai expliqué le projet. Lors de la séance du 12 septembre 2023, le règlement a été déposé en séance ordinaire et ma collègue, Madame Paradis, a pu donner des explications lors de la période de questions. Si vous souhaitez visionner les enregistrements des séances ordinaires, vous pouvez le faire sur le site de cissures.tv. Concernant le projet, à mon avis, il correspond à ce que les autres municipalités ont mis en place concernant les rues actives. Par contre, je crois que c'est le plan de communication qui aurait pu être partagé autrement. Il peut également avoir des parties dans le règlement qui portent à confusion et qui méritent d'être analysées. Je suis préfondément désolée de l'ampleur de la situation. J'aurais aimé que la situation soit gérée autrement. Lorsqu'on n'est pas en accord avec une décision, il est possible de contacter la municipalité. Il est possible également de contacter les élus ou de se rendre au conseil municipal pour poser ces questions pour mieux comprendre et exprimer son mécontentement par rapport à une décision. Nous sommes un conseil qui a le bien-être des citoyens à cœur et jamais il n'a été question de restreindre quoi que ce soit. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter. J'espère sincèrement que ces mots vous auront permis de mieux comprendre le fondement derrière cette décision. J'espère que le reste de la présentation pourra répondre à vos questionnements et inquiétudes. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à prendre la parole à la suite de la rencontre pour partager vos questionnements. Merci et bonne soirée. Merci. Merci, Lindsay. Merci beaucoup. Donc, on remarque que c'est quand même émotif d'avoir vécu une situation comme celle-là. Maintenant, je vais vous amener sur un contexte qui est beaucoup plus réglementaire. En fait, c'est l'objectif du règlement. C'est quoi l'objectif que la municipalité voulait établir avec ce règlement-là? Donc, on voulait favoriser l'activité physique chez les jeunes, permettre le bon voisinage et de sensibiliser les usagers de la route à la cohabitation sur les chemins publics, encadrer la pratique du jeu libre à l'aide de codes de conduite et des usagers, augmenter la sécurité dans les rues, mettre en place des affichages et des marques au sol qui permettront une pratique sécurisée du jeu libre dans les zones de rues autorisées. Essentiellement, le règlement, ce sur quoi le débat public a posé, c'est sur la demande d'autorisation. Parfois, les gens percevaient ça un peu comme aberrant et ça a tourné au niveau du permis, un permis. Il n'a jamais été question d'émettre un permis à qui que ce soit. On s'en tient au règlement. Ce que le règlement visait, c'est de plutôt demander à un quartier, à des gens qui sont circonscrits dans un petit voisinage, un bout de rue, une virée, vraiment une section de rue où les paramètres sont respectés. Donc, la demande d'autorisation, il y a des conditions. Donc, qu'elle soit signée par les deux tiers des unités d'habitation de la rue, de la section de rue. Ça peut être une dizaine de propriétaires, ça peut être une vingtaine, une trentaine. Donc, il faut que les autres conditions, c'est être une rue à caractère local. On s'entend que le chemin du fleuve s'y prête moins. On s'entend que Saint-Féréol s'y prête moins. On s'entend que Saint-Dominique ainsi que Saint-Antoine s'y prête moins aussi parce que ce sont des collectrices où il y a parfois du camionnage rouge et il n'y a pas beaucoup d'accotements. Donc, ça s'y prête beaucoup moins. Ce sont des artères importantes. Mais les rues locales dans un quartier peuvent s'y prêter très bien. Avoir un bon dégagement visuel pour les automobilistes. Interdire dans les courbes un aménagement, une zone de jeu libre. Avoir une faible densité de circulation. C'est primordial. Posséder un éclairage public pour une visibilité en soirée. Quand ces critères-là sont respectés dans le cadre d'une demande. Ensuite, elle fait l'objet d'une analyse pour être sûr que ça respecte tous les paramètres. Il y a une recommandation du directeur des loisirs qu'il fait au conseil. Et c'est à ce moment-là que le conseil adopte une résolution. Je vous donne la procédure qui est prévue au règlement. Est-ce qu'elle peut être allégée? Oui. Je pense que cette procédure-là peut être allégée. Même les élus en ont discuté ensemble dans le cadre d'une table de travail sur différents sujets. Peut-être qu'on pourrait donner la latitude au directeur des loisirs. De donner l'autorisation, peut-être. Mais c'est toutes des choses qui doivent être analysées avant de donner un aval ou une modification de règlement. On pourrait changer d'acétate plutôt de diapo. À chaque fois, ça me trahit. Tableau de comparaison. On s'est permis de vous exposer qu'est-ce qui existe dans la région. Et ça, c'est uniquement quelques municipalités de la région ou un peu plus éloignées. Mais il existe beaucoup de municipalités qui ont adopté un règlement sur les jeux libres dans les rues. Et ça, depuis 2017. En fait, ce qu'on entendait souvent comme commentaire, c'est « Oui, mais c'est trop restrictif à l'ÉCEDRE ». Je vais partager. Je vais plutôt parcourir les quatre premiers, dont les CEDRE. On exige une demande d'autorisation. À Vaudreuil, ils exigent la même chose. À Saint-Ézotique, également, trois demandes maximum par année. À Hothune, c'est la même chose. Ils exigent qu'il y ait une demande d'autorisation de formulaire à la municipalité. À Val-et-Fille, étant donné que c'est beaucoup plus rapproché, je vais faire abstraction des quatre autres municipalités qui sont plus éloignées. C'est des rues qui sont déjà identifiées. Mais ça prend une demande d'autorisation. L'approbation. À quel moment la municipalité, dans son règlement, dit « OK, quand on reçoit un certain pourcentage, on approuvrait l'aménagement d'une zone ». À l'ÉCEDRE, c'est deux tiers. 66 % des unités d'habitation. À Vaudreuil, c'est la même chose. C'est les deux tiers. À Saint-Ézotique, c'est la même chose. À Hothune, c'est la même chose. Et Val-et-Fille, c'est limité à 60 % au lieu de 66. Rue locale absente de courbe. À Vaudreuil précise que c'est une rue dont la longueur minimum est de 50 mètres. Rue à Saint-Ézotique, minimum de 100 mètres. Rue à Hothune, minimum de 50 mètres. 50. Hothune? Non, non, excusez, c'est la ligne suivante. On y arrive. Faible densité d'occupation. Pour les CEDRE, moins de 500 véhicules jour. Donc, la mesure qui est fait à Vaudreuil est différente. C'est selon le débit, le nombre de véhicules jour dans la rue. C'est Ézotique, c'est faible densité de circulation. Et à Hothune, moins de 500 véhicules par jour. Val-et-Fille, le critère ne s'applique pas. Ni pour la rue locale absente de courbe. À Val-et-Fille, il n'y en tient pas compte. Éclairage public à l'Ézède. Saint-Ézotique, même chose. Les autres municipalités en font abstraction. La période, c'est là où il peut y avoir des discussions. Donc, du 1er mai, entre le 1er mai et le 15 novembre, le renouvellement de la demande va se faire annuellement. À Vaudreuil, eux, ils l'accordent pour cinq ans. Possibilité de révocation, mais c'est une autorisation sur cinq ans. Saint-Ézotique, durée cinq ans. Possibilité de révocation. Même chose à Hothune. À Val-et-Fille, il n'y a pas de délai. Le stationnement peut être interdit sur une portion de la rue. Les municipalités dont je vous ai parlé en font abstraction. Ils n'en tiennent pas compte. Ils n'ont pas l'intention d'interdire le stationnement sur les rues qui sont désignées jeu libre. L'autre critère, c'est le jeu libre doit s'exercer dans la zone de jeu libre dûment autorisé. Tous les municipalités sont conformes à ce critère-là. La surveillance parentale pour les moins de huit ans. Donc, il est exigé qu'il y ait un parent qui assure une surveillance dans l'ère de jeu libre. À l'Ézède, moins de huit ans. Surveillance en tout temps à Vaudreuil. Il n'y en fait pas mention Saint-Ézotique. À Hothune, surveillance en tout temps. Surveillance en tout temps aussi à Val-et-Fille. Jeu libre permis entre 9h et 20h du lundi au dimanche. Vaudreuil, c'est entre 10h et 20h. Saint-Ézotique, c'est conforme à nos dispositions. À Hothune, c'est entre 10h et 20h. Val-et-Fille, il n'en fait pas mention. Le constat d'infraction, ça s'applique à Vaudreuil-Dorion, Saint-Ézotique, Hothune. Val-et-Fille n'en fait pas mention. Il y a d'autres municipalités aussi. Essentiellement, on voulait vous dresser un tableau pour vous expliquer qu'est-ce qui existe ailleurs dans d'autres municipalités. Donc, je ne pense pas que la municipalité d'Ézède est plus exigeante que les autres municipalités en matière de réglementation de jeu libre. Donc, ça, c'est des exemples. Donc, vous voyez, ça peut être autant un pavage coloré au gré de l'imagination qui est fait par les enfants, les parents ou des artistes. C'est aussi des panneaux de circulation. En fait, des panneaux qui indiquent, d'affichage qui indiquent que c'est vraiment une zone de jeu libre, dédiée. Et on semble voir des parents, des enfants heureux de cette zone-là. Mais ça peut prendre plusieurs formes. Ici, vous voyez, c'est un traitement de surface. Ça peut être du mobilier. Ça peut être des pots de fleurs imposants. Ça peut être des structures en bois, des bancs temporaires en bordure de route. Ça va au gré de l'imagination. La suivante. On serait rendu à la période de questions. Je vous inviterais à vous présenter devant le micro. En fait, étant donné que la soirée est enregistrée, si vous le faites à votre siège, on ne vous entendra pas. Et c'est important pour le bénéfice de tous et pour aussi réécouter la vidéo au besoin. Donc, libre à vous. Oui, je vous invite à vous nommer. Puis ensuite, essayer de poser une question claire. On peut entendre quelques commentaires. Il n'y a pas de problème. C'est sûr que si la question est posée à trois reprises, normalement, on passe à une autre. OK. Bonjour, monsieur. Monsieur le maire, les conseillers, bonjour. Patrick Wells, résident de la rue Sophie, au Cèdre, depuis 20 ans. Je ne suis pas ici au nom de mon garçon. Mon garçon, 20 ans, il rentre à l'université en septembre. Mais Tiglifleur et Jean-Bilivaud, ils ont appris à jouer hockey dans la rue. Je m'excuse, mais je n'ai pas qu'une question. Monsieur Poulin, vous avez dit permis 1er mai 15 novembre. C'est exact? Autorisation. Qu'on doit faire la demande, puis l'autorisation est bonne pour une année? Fait que le jeune aurait le droit de jouer dans la rue l'hiver. En fait, c'est que le règlement, c'est pour déterminer des zones, des zones vraiment spécifiquement aux jeux libres. D'accord. C'est une bonne question parce que ça permet de clarifier l'ensemble du règlement. Ce que ça vise, c'est de permettre à des parents, des gens d'un quartier, de demander à ce qu'il y ait une zone où le niveau de sécurité est augmenté. On met de l'affichage, on indique un traçage de chaussée, on laisse les enfants faire du marquage selon le gris de leur imagination. Mais ce qu'il faut être clair, la municipalité n'a aucunement l'intention d'interdire aux petits joueurs de hockey, peu importe où sur le territoire de jouer au hockey dans la rue. C'est pour ça que M. Quintal est venu expliquer que même si la norme du Code de sécurité routière, les articles qu'on a mentionnés, interdit en principe le jeu dans les rues, la Sûreté du Québec est tolérante. On ne va pas juste que là. La Sûreté va se contenter de demander aux enfants d'être prudents. Oui, c'est ce qu'on a entendu, puis c'est la raison pourquoi M. Quintal est venu préciser leur façon de faire. D'accord. Moi, bémol, je cite un de mes voisins comme exemple, il y a deux jeunes enfants, 8-10 ans, ça joue au basket, le fameux panier, la grosse affaire qui est super lourde. Je me sens mal de demander à l'enfant de dire, mais regarde, c'est parce qu'entre le 14, Sophie, puis le 1440, c'est là qu'il y a l'espace pour jouer. Prends ton basket sur ton épaule, puis il va jouer au basket. Est-ce que c'est une question? Bien, oui, oui. Est-ce que, dans le fond, je comprends, est-ce que le jeune qui a son panier de basket à un certain endroit va être obligé de le relocaliser dans un… Où ça serait permis de jouer? Non, ça serait permis, ça serait toléré. Parfait. Parce qu'il faut comprendre que j'ai été enfant, mon garçon était enfant, puis dire à mon garçon, tu peux aller jouer dans la rue, je veux qu'il joue dans la rue devant chez moi. Parce qu'à temps partiel, en faisant deux, trois petites bisognes, je peux me permettre de le regarder et de le surveiller. Et s'il est indiscipliné, puis il ne retire pas son filet pendant qu'il joue au hockey, puis il ne laisse pas passer les voitures, bien, je vais être le premier à lui dire, puis je pense que tous les citoyens ici vont en jouer de la même façon. Tout à fait raisonnable. On s'entend pour dire que dans le domaine chambéry, par respect pour les gens qui demeurent sur la rue, aidez-moi là, Champlain, où il y a des townhouse, puis il y a trois, quatre voitures, parcours, puis l'été, tout le monde stationne dans la rue, on s'entend pour dire que je serais le premier à dire que je ne suis pas satisfait si un enfant joue au hockey avec un bâton quand mon véhicule est stationné dans la rue. Donc, une zone de tampon qui ne va pas être interdite, Champlain, ça pourrait être un bel exemple. Mais la rue Martin, le quartier des Schtroumpfs, le domaine, excusez-moi, ce que moi j'appelle le West Island de l'Esset, le boisé, le curie Rumiard, les chaînes et tout, je veux dire, les rues sont dix fois plus larges qu'à la boîte de mon pick-up. Je ne comprends pas pourquoi il faudrait établir une zone de tampon. Et là, je vous fais un commentaire. Votre zone de tampon, la belle photo vous avez mise, elle est superbe. Je n'en ai pas vu une comme ça Vaudreuil. Non, mais ce n'est pas nécessairement Vaudreuil. Non, mais je veux dire, les zones de tampon que Mme Simard évoquaient, Vaudreuil, les municipalités qui ont mis ça en ligne, écoutez, je fais 30 000 kilomètres par année, je courtis immobilier, je signe toutes les rues, je n'ai jamais vu ces zones de tampon. Et c'est une initiative extraordinaire. Sincèrement, c'est extraordinaire. Mais moi, je suis le petit vieux, 99 ans et demi, j'espère qu'il n'y a personne qui a 100 ans ici, là, puis je veux la paix. Mais là, il y a une zone de tampon de 200 mètres où tous les citoyens de la rue Martin, Normand, Martin Gary, ainsi de suite, peuvent venir jouer devant chez moi. Bien là, le téléphone va sonner à municipalité, les amis. Est-ce que je peux vous interrompre? Oui. Parce qu'on peut en parler de ça longtemps, on peut blâmer le règlement, on peut blâmer la Sûreté du Québec, on peut blâmer les élus, on peut blâmer nos voisins. L'objectif, puis il faut toujours revenir à l'objectif, on n'est pas en train d'interdire le jeu dans les rues, là. Aucunement, là. Ça n'a jamais été la question. OK, mais pourquoi on est ici, M. Poulain? Parce qu'il y a eu une désinformation. Mais l'idée, c'est vraiment de préciser quelle était l'intention, c'est d'avoir des zones plus sécuritaires que partout sur l'ensemble du réseau municipal. C'est strictement ça. Je vais terminer avec une question, vous n'êtes pas obligé de me répondre, puis je vais laisser la parole aux autres citoyens. Combien d'enfants ont été heurtés par une voiture dans leur rue en jouant au ballon? Vous n'êtes pas obligé de me répondre. J'espère qu'aucun. C'est l'objectif. Merci. Peux-vous vous nommer, s'il vous plaît? Certainement. Louis Bourbonnet, je suis résident sur la rue Martin. Merci de nous donner l'occasion de nous entendre, puis de vous entendre. Mme Simard, j'ai été sensible à votre discours tantôt. Je pense qu'un des éléments centrales du problème ici, c'est la rédaction. Ce que vous dites que le règlement fait, puis ce qui est écrit, c'est deux choses complètement différentes. Ce que j'entends de Mme Simard, c'est un projet d'une plus-value choisi par des citoyens pour identifier une zone particulière dans laquelle on rajoute des choses. Ce que le règlement écrit, c'est des demandes de permis pour du jeu libre. C'est deux choses complètement différentes. Faites-moi un projet de plus-value pour des zones identifiées avec tout ce que vous avez mis, que tout le monde dans le quartier accepte, parce qu'évidemment, comme mon prédécesseur le disait, ça peut être chiant si les enfants jouent et les gens ne veulent pas. Parfait, super, c'est génial, mais il est rédigé d'une façon, dans un langage de permis. Puis ça, c'est un problème. C'est ça qui ne passe pas. C'est que votre intention, ce n'est pas ça, mais de la façon que c'est rédigé, ça va être utilisé et ça peut être utilisé pour empêcher le jeu libre. Et c'est, je pense, ce qui fait réagir les gens ici. Pas l'idée d'une plus-value, qui est une sacrée bonne idée pour amener de la vie dans un quartier. Mais le langage de permis, ça, ça ne passera pas pour l'utilisation possible. Puis je n'ai pas d'autres questions non plus. Je vais laisser la place aux autres, mais je pense que cet angle-là est le noyau du problème présentement. Merci. Merci. C'est bon? Merci beaucoup pour votre commentaire et question. Effectivement, je pense que l'ensemble du conseil, on a lu, on a relu et relu ce qui était l'article qui est paru dans le jaseur. On en est tous conscients qu'il manquait un bon paragraphe d'explication résumé un peu de ce que M. Poulin vient de mentionner. Mais je tiens à spécifier, comme je l'ai spécifié à plusieurs occasions dans les dernières semaines, jamais il n'a été question pour les membres du conseil d'arrêter le jeu, le jeu libre des enfants dans la municipalité. Notre objectif, ça a été bien clair avec M. Poulin, donc s'il y a des gens qui sont intéressés à avoir des zones dans le secteur, nous, notre responsabilité, c'est de s'assurer que cette zone-là, elle est mieux sécurisée, elle est plus sécurisée, puis que tout le monde peut jouer. Donc, si la zone, alors je vais donner, moi aussi les gens vont pouvoir jouer, les jeunes vont pouvoir jouer aussi encore. Je veux que ce soit bien clair aussi. Merci. Madame. Bonjour. Je m'appelle Mélissa Ringuette. Je suis ici ce soir en tant que maire de deux enfants, mais surtout en tant que citoyenne de l'ECED, indignée par le nouveau règlement que vous avez eu l'audace d'adopter et de nous le vendre comme étant un cadeau pour les familles. Vous prétendez promouvoir la sécurité des enfants, mais en réalité, ce règlement va à l'encontre des valeurs de liberté et d'autonomie que nous devrions encourager chez nos jeunes. Ce règlement restreint les endroits où nos enfants peuvent jouer librement. En imposant des zones spécifiques pour le jeu, vous limitez leur capacité à explorer et à interroger avec leur environnement. Vous les confinez dans un corridor. Le jeu libre et non défini est essentiel au développement cognitif, social et physique des enfants. Ce règlement crée une culture de la peur autour du jeu des enfants en insinuant que jouer en dehors des zones, prêter habit est dangereux. Nous transmettons un message négatif sur la confiance en soi et la responsabilité personnelle. Apprenons à nos jeunes et devrions-nous peut-être réapprendre à certains adultes le partage de la route. Les règles de vie, de savoir vivre et de savoir être incorrompent aux parents. Nul besoin de vous émisser et d'encadrer nos vies pour tout légiférer. L'article 8.7 mentionne qu'un automobiliste doit réduire sa vitesse et faire preuve de vigilance accrue lorsqu'il approche une zone de jeu libre. Un automobiliste doit être vigilant en tout temps, dans un quartier résistentiel, point. Pas seulement dans vos futures zones de jeu. Et vous dites que la sécurité de nos jeunes est importante, comme si un permis et l'installation de Bollard allaient rendre le tout plus sécuritaire. Plutôt que d'investir dans la surréglementation et une gestion extrêmement complexe où le fardeau bureaucratique repose sur les familles, pourquoi ne pas investir à rendre nos espaces publics plus sûrs et accueillants pour tous? Vous vous cachez derrière le Code de sécurité routière pour motiver vos décisions. Effectivement, l'article 500 du Code interdit d'entraver la chaussée. Un pouvoir qu'on donne aux policiers pour assurer la fluidité de nos routes, non pas pour intervenir auprès des enfants. C'est du gros bon sens. Depuis toujours, cette règle de cohabitation entre les automobilistes et les jeunes est une normalité du quotidien au Québec. Depuis 2017, le Code de sécurité routière, à titre 500.2, permet aux villes de réglementer le jeu. Ils ne vous obligent pas à le faire. Six ans plus tard, vous avez cru bon de faire comme certaines villes du Québec, qui ont aussi fait face à la critique de leur population. Si vous voulez imiter les autres villes, je vous invite à aller voir les dos d'hommes dans les villes avoisinantes, telles que Pointe-des-Cascades, Pincourt, Île-Pérot, Vaudreuil. Vous constaterez que dans le quartier aux Chambéry, ils n'ont aucun effet sur la vitesse des véhicules. Ils sont une honte. L'argent que vous investissez sur la sécurité de nos enfants et citoyens devrait servir à des installations de qualité. En parlant d'argent, vous avez également fixé une amende de 300 000 $. Une belle amende salée, comme celle-ci, vise uniquement à dissuader le jeu chez l'enfant et créer la peur chez les parents. Lisez l'article du Code 500.2 jusqu'à la fin, celui dont vous vous basez pour créer ce règlement. Il indique que l'amende ne doit pas excéder 120 $. Un autre bel exemple de votre incompétence. Vous vous contredisez dans vos communiqués du 5 et 6 juin. Le jeu libre est permis ou toléré? Vous ne savez même pas sur quel pied danser. C'est bien clair lorsqu'on lit l'article 8.1. Le jeu libre doit s'exercer dans la zone de jeu libre dûment autorisé. Lorsqu'un constat serait émis par la sécurité municipale suite à une plainte, comment allez-vous le justifier? Serait-ce la faute du patrouilleur, du département des loisirs ou de vous, les élus, qui ont adopté le règlement à l'unanimité? Et voilà. Merci beaucoup pour votre commentaire. Juste pour vous affirmer qu'on n'a pas l'intention de se cacher derrière le Code de sécurité routière. C'est bien clair dans notre règlement que la demande, ce n'est pas la municipalité qui va décider de créer un espace de jeu libre. Si on n'a pas de demande de créer un espace de jeu libre, on n'en créera pas. Je veux que ce soit clair. Si les gens d'une zone désirent avoir une zone, puis les gens alentours acceptent ça, bien nous, je le répète encore, notre responsabilité, c'est d'assurer cette sécurité-là, de mettre ce qu'il faut pour assurer la sécurité. Vous aviez raison, le partage de la route, vous avez raison, la sécurité. À l'hôtel de ville, je peux vous dire une chose. Le dossier sécurité, c'est une priorité pour tous les membres du conseil. À tous les jours qui arrivent, on entend parler. On entend parler vitesse. On entend parler non-respect de la réglementation routière, donc les arrêts. On entend parler que les gens ne font pas attention, roulent trop vite. On entend parler à tous les jours. Et je sais, madame, ce que vous avez mentionné tantôt, ce n'est pas un do-down qui va arrêter quelqu'un de faire la vitesse, puis je vous crois, OK? Il va modérer là. Je le vois, je vous donne l'exemple, je le vois tous les matins, moi, en face d'église, quand on a installé le do-down qui est là. Le premier matin, tout le monde arrêtait en avant du do-down et tout le monde sautait par-dessus tranquillement. Deuxième matin, les gens habitués allaient un petit peu plus vite. Troisième matin, encore un petit peu plus vite. Les gens, on ne peut pas être, on ne peut pas demander à un policier d'être à tous les coins de rue ou près de chaque do-down ou de chaque arrêt. Malheureusement, c'est une affaire de tous, puis ça, je le répète régulièrement, c'est une affaire de tout le monde. Le respect de la sécurité routière, on a des enfants, je fais partie des gens, moi aussi, des enfants, tantôt, monsieur mentionnait, moi aussi, mes enfants, là, c'est, quand ils jouent dans la rue, ils jouent avec leurs enfants. Mais j'ai huit petits-enfants, puis la sécurité me préoccupe beaucoup. Puis je fais attention à ça, puis quand on en discute ensemble, on cherche toujours des moyens pour améliorer la chose. Ça fait que ça, je veux que ça soit clair aussi avec tout le monde. Puis oui, ce n'est pas facile, c'est vos voisins, c'est vos amis, c'est des gens de la rue, c'est des gens d'un peu partout. Mais écoutez, il faut que tout le monde, on se tienne ensemble pour dire si on veut faire diminuer cette vitesse-là, puis peut-être qu'éventuellement, le souhait de tout le monde, c'est de ne pas avoir d'eau-down, c'est pas avoir de bollard, c'est pas avoir de réglementation, c'est le souhait de tout le monde. Mais malheureusement, toutes les réglementations qui sont partout, pas juste au CED, les réglementations routières partout et tout, pourquoi c'est là, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui a exagéré et qui a généré ça? C'était mon commentaire. Madame? Bonjour, Lina Gagnon, rue Cartier-Auchambéry, rue Saint-Laurent. En fait, moi, je vois un peu, j'ai un peu l'idée, la même idée que le citoyen qui a parlé juste avant madame. Ce que vous avez comme objectif, c'est fabuleux. Mais ce qu'il y a dans le règlement, puis qu'est-ce qu'il y a l'objectif? Et c'est deux choses complètement différentes. Ma seule question, c'est pourquoi vous ne rédigez pas le texte? C'est tout. Votre question, elle est très pertinente et effectivement, suite à la rencontre de ce soir, on va s'asseoir tous les membres du conseil avec l'administration, on va regarder le règlement, puis on va regarder chacun des points. Merci. Merci à vous. En passant, j'ai fait la demande auprès d'un avocat qui est spécialiste en droits des municipaux, puis c'est exactement ce qu'il a dit. Le règlement, c'est pas ce qu'il y a dans votre objectif, mais là, pas du tout. C'est tout. Merci. Bonsoir. Alain Béic, je reste sur la rue Sophie. Le commentaire que j'ai, j'ai pas tellement suivi l'histoire, mais ce que j'entends ce soir est intéressant. Et effectivement, faire des nouveaux règlements, souvent, ça devient lourd. On a l'impression qu'on vit dans une très grande ville avec des gens qui abusent énormément, quand on est dans une petite municipalité qui vient juste d'atteindre au-delà de 7 000 de population. Donc, il faut faire attention, puis je pense que vous le savez ce soir, comment qu'on présente et comment qu'on implante des règlements. Des fois, la forme d'une suggestion ou d'amener comme ce soir une discussion peut être beaucoup plus constructive que de promouvoir un nouveau règlement. C'est pas parce que c'est là qu'on est obligé de l'appliquer. Je l'ai vécu. Moi, il y a eu des périodes où il y a eu énormément de règlements qui sont sortis tout en même temps. Je pense que ce que vous disiez tout à l'heure, M. le maire, de tous tranquillement, pas vite, se conscientiser. Et puis, je peux en parler en connaissance de cause. Je n'ai pas d'enfant, mais j'accepte et j'approuve et je peux promouvoir voir les jeux dans la rue, dans les parcs, les jeunes qui font quelque chose de positif. Ça fait 30 ans, vous me connaissez, je viens à presque toutes les réunions du conseil où je peux être là. Et un thème récurrent depuis une vingtaine d'années, c'est la vitesse. Dans votre énoncé, vous avez mentionné qu'un des éléments, c'était pour protéger les enfants des autos. Je suggérerais à bien-les en hockey avec des clous dessus, puis là, les gens vont avoir peur de dégratigner leur auto. Dans un autre sens, oui, il faudrait une pétition sur chaque rue que 60 % des personnes signent comme quoi ils s'engagent formellement à respecter les stops, les limites de vitesse. Ça pourrait être une autre façon. Moi, je reste au coin de Sophie et Richard, puis je vous dirais que 80 à 85 % des gens ne font pas leur stop. C'est aberrant. Pendant longtemps, c'était les jeunes sur des mobilettes qui faisaient leur stop, ou les nouveaux conducteurs. Les pires, c'est ceux qui rentrent du travail, sont concentrés ailleurs, ils regardent leur téléphone. Ce soir, je vois une intention. de mieux encadrer, de mieux présenter la sécurité routière dans nos quartiers. Vous le savez, vous m'avez vu, l'automne passé, je suis arrivé avec mes petites pancartes jaunes que j'avais achetées au Dolorama pour montrer ça. J'ai demandé à la municipalité, j'ai dit « peux-tu le mettre? » Oui, mais pas dans l'emprise municipale. Ça veut dire qu'il faut que je le mette à un mètre et demi de la rue. Ça ne donne rien. Là, j'ai dit « vu que ça part au vent, parce que ce n'est pas cher, je vais l'attacher après le poteau de stop. » Ah bien non, elle n'a pas le droit. Un autre règlement, pas le droit de le mettre après ça. Mais je vais vous dire une chose, je l'ai mis sur trois coins de rue avec mon épouse. Le trafic a changé instantanément. Donc, une signalisation, vous avez amené des photos, des pots de fleurs, des bolards, tout ça. Mettez-en, ça ne coûte pas cher, ça ne coûte rien comparé à une vie. Ça ne donne pas, ça n'impose pas un cadre, ça donne, ça impose plutôt le goût de faire quelque chose de bien plutôt que d'avoir peur d'un règlement. On a un immense territoire, on a très peu de patrouilleurs qui font leur possible, qui ont bien d'autres choses à renforcer que juste quelqu'un qui ne fait pas tout à fait son stop. Mais c'est tous ensemble, je l'ai proposé, je l'ai demandé, je l'ai suggéré. Faites quelque chose pour faire réaliser aux gens le danger. En face de chez nous, il y a trois petits bouts de choux, là, c'est grand, grand, grand. Puis tous ceux que j'ai entendus ici ont le même commentaire. Il faut les protéger, il faut leur donner des airs de jeu, mais développer une approche pour que nos rues aient l'air. C'est correct. Là, on va avoir une école, on ne nous dit rien, ce qui va arriver sur la circulation, mais j'anticipe un cafouillage monstre. À l'ouvre en septembre? Septembre. Oui, on est rendu au mois de mai, puis il y a zéro comboilette qui est faite. Est-ce que c'est possible de conclure? Oui. Il y a ceux qui veulent parler ici, puis on a un délai. Allez-y. Merci beaucoup. Jacques, mon plaisir. J'habite sur Saint-François, dans le Chambéry. Ma question est simple. M. L'agent a dit qu'on n'émettait pas de contravention pour les enfants de moins de 14 ans au niveau de la loi. Puis vous, en contrepartie, vous nous dites que vous acceptez le jeu libre dans les zones non délimitées par la nouvelle réglementation, mais par contre, il va y avoir des contraventions qui peuvent être susceptibles d'être émises. C'est comme un peu contre-intuitif. On me dit que mon enfant peut jouer dans la rue, il n'y a pas de problème, même si je ne suis pas dans une zone délimitée par la réglementation, mais qu'il y a une possibilité d'avoir un ticket. Mais on me dit en même temps qu'il peut jouer. Il peut-tu jouer? Il ne peut pas jouer. Est-ce que mon enfant va renflouer les cas de la municipalité? C'est un peu compliqué à comprendre, parce que selon la police, il n'y en a pas de ticket. Selon vous, il y en a un ticket, si ça vous tente. Je ne comprends plus. On ne peut pas y mettre de conscience d'infraction des personnes de moins de 14 ans. Ça, c'est de notre côté. C'est sûr et certain. En fond, la Ville, elle veut vous aider, si vous le désirez, à pouvoir aménager des zones qui vont être plus sécuritaires pour vos enfants. Dans le fond, c'est ça l'idée générale. Je suis 100 % d'accord avec ça. Je suis 100 % d'accord avec les règlements. Je suis 100 % d'accord pour ralentir la circulation dans le quartier. Amazon, FedEx et compagnie roulent à des vitesses incommensurables. Mais qu'on me dise que mon enfant peut jouer dehors, qu'on va accepter son jeu dans une zone non délimitée, mais qu'on est susceptible d'avoir un ticket. C'est un peu contre-intuitif. Oui, la régie. Bon, merci. Bonne question. En fait, c'est que ce qui a été cerné, c'est plutôt l'idée de dire, OK, s'il y a des gens qui souhaitent aménager des zones à jeu libre bien définies, la municipalité va le faire. Par contre, si les gens de leur propre initiative décident de fixer des choses dans la rue, que ce soit des fixations pour des buts de hockey ou autres, c'est ce que le règlement viendrait tout simplement interdire. Toutefois… Grosso modo, l'intervention que vous aviez faite tantôt sur le panier de basket, que vous avez dit que l'enfant pouvait jouer dans la rue dans une zone non délimitée par le règlement. Il n'y aurait pas de contraversion. Tout d'un coup, si un panier soit de basket, soit d'hockey, on est susceptible d'avoir une contravention. Parce que je comprends le règlement sur la zone… Mais faites attention. On peut se confondre dans des expressions, mais je suis très clair, je ne vois pas où il y a une ambiguïté. S'il y a des installations permanentes qui sont faites de la propre initiative des citoyens, ça ne peut pas être toléré sur le domaine public. C'est de dire, écoutez, si vous voulez, vous êtes motivé. Vous avez des enfants. Oui, absolument. Si vous êtes motivé, vous, à dire, chez moi, devant chez moi, on est une dizaine de propriétaires. On aimerait avoir un espace de jeu libre plus sécurisé que les autres sections qui, dans le fond, ils peuvent jouer dans la rue, comme vous l'avez dit, au hockey, sans que personne ne soit nécessairement interpellé. Pas besoin d'aménager des zones libres, mais vous pouvez faire une demande en disant, moi, j'aimerais que ça soit bien défini. Mais comme je vous dis, ce n'est pas la zone qui est en place. Vous, l'inquiétude que vous avez, c'est l'infraction. C'est l'infraction, la contrairement. Écoutez, si ça devient une problématique, on peut retirer ces éléments-là. La municipalité est ouverte à recevoir des informations. Je pense que la grosse probabilité pour beaucoup de personnes ici, c'est qu'on est dans une inflation. On est dans l'inflation. Les taxes sont de plus en plus chères pour tout le monde. On fait toute notre part. Puis que tout d'un coup, on se fasse menacer d'avoir une infraction, c'est contre-intuitif. Ce qui est dommage, c'est que les gens voient le côté coercitif dans la bonne volonté de mettre en place des aménagements. Mais ce n'est pas de l'aménagement. Vous savez, on peut en parler longtemps, mais ce que je vous dis, c'est que le Conseil a une vertu de réviser le règlement. C'est un commentaire qui va être retenu, puis qui va être tout simplement évalué, puis ça suivra son cours dans un prochain règlement. Elvira Sarkissan du Domaine Lucerne. J'ai une question. Depuis que vous avez sorti le règlement, je trouve que vous vous contradisez, parce que dans le règlement, ça le dit noir sur blanc, que du jeu libre, spontané, ça prend un permis, puis que vous avez des contraventions. Pourquoi ne pas avoir juste voulu installer des zones sécuritaires sans passer une loi? Dans le domaine de Chamberlain, on a fait une pétition, on vous a demandé d'installer un stop ou un spin bomb pour la sécurité de nos enfants, et vous avez refusé. Alors, pourquoi ne pas passer, juste les installer sans mettre votre loi à ces serveurs, je trouve? Puis vous voyez, même là, vous vous contradisez, c'est toléré, c'est pas toléré, étiquette, pas étiquette, là. OK. Est-ce que vous avez, excusez, avez-vous terminé? Je ne voulais pas vous interrompre. Vous savez, la municipalité, le Conseil a adopté une politique, justement, sur l'aménagement des zones de ralentissement de la circulation. Et ce règlement-là, vous savez, il y a des avantages et des inconvénients à l'installation d'un dos d'âne. Ça a été prouvé, ralentissement pour certains véhicules d'urgence, si les dos d'âne sont répétitifs. Le règlement, ce qu'il vise, c'est de permettre aux fonctionnaires à l'interne de pouvoir évaluer les demandes en matière d'aménagement d'équipements de ralentissement de la circulation, de la vitesse, des niveaux d'intervention, selon des niveaux de gravité. Dans un premier temps, on va vérifier la signalisation est-tu adéquate? Le marquage au sol, est-ce qu'il est adéquat? Est-ce qu'on peut installer des bolards avant de parler de dos d'âne? Est-ce qu'on peut demander une surveillance optimale de la Sûreté du Québec dans certains secteurs pour des questions d'arrêt brûlés? Est-ce que c'est possible de le faire? Donc, on y va par un niveau de gravité. Par la suite, quand on se rend compte que ça aboutit nulle part de vouloir faire confiance aux gens dans leur façon de conduire après le bolard, là, on va y aller avec une intervention qui se veut dos d'âne temporaire pour tester la réaction des automobilistes. Et par la suite, si vraiment ça devient un endroit judicieux pour installer un dos d'âne permanent, c'est ce qui est recommandé au conseil, et le conseil adopte une résolution dans ce sens-là. OK, mais votre règlement, il parle de jeu libre non spontané. Au début, on nous a répondu que le jeu libre non spontané n'était pas inclus dans le règlement. Après ça, la Ville a répondu que ce règlement-là, il inclut le jeu libre d'aller jouer dans une zone non, puis après ça, on a dit que vous serez tolérés. Chaque fois, la Ville a dit des affaires différentes, puis même vous, ici, vous dites que si ça va être toléré, les enfants n'auront pas de ticket, mais votre loi le dit noir sur blanc, c'est jeu libre spontané. Ça veut dire que si l'enfant ne joue pas dans une zone que vous avez attribuée, dans le fond, il brise votre loi que vous venez de faire. Écoutez, oui, oui, vous m'entendez, oui? Oui? Bon. Comme j'ai mentionné tantôt, avec les membres du conseil, moi-même et tous les membres du conseil, on a lu et relu ce qu'il y avait dans le jaseur. Ce n'est pas dans le jaseur, je ne veux pas ce que vous dites, vous interromptez la loi que vous avez signée. Attendez, attendez une seconde. Dans le jaseur, on a relu et relu et relu. Et oui, l'information, il manque de l'information pour clarifier. C'est ce qu'on tente de faire ce soir. Mais moi, je vous parle de ce que vous avez signé comme loi. Je ne parle pas du jaseur. Comme règlement, oui. C'est-à-dire, noir sur blanc, jeu libre, spontané. À ce temps-là, ça prend un permis. Et comme j'ai bien mentionné il y a quelques minutes aussi, on va regarder, suite à cette rencontre-ci, on va regarder le règlement et on va le repasser point par point. Puis on va s'assurer que c'est bien clair, qu'on le comprend bien, nous aussi, et que c'est clair pour tout le monde. Mais vous n'aurez pas pu juste implanter les zones de règlement sans passer un règlement pour la sécurité de nos enfants? Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Bien, vous mettez une loi, mais vous n'avez pas pu juste arriver et installer des secteurs testés avant de mettre une loi, là. Un projet pilote. Un projet pilote. On aurait pu, vous pourrez faire un projet pilote, mais on va en discuter ensemble. Bien non, votre question est bonne, M. Le Maire, une petite correction. Le Code de sécurité routière précise que ça doit se faire dans le cadre d'un règlement. C'est par obligation que ça a été fait. C'est comment. Vous avez entendu comme mentionné tantôt. Oui. Merci. Oui, bonjour, Claude Généreux. Je demeure sur le chemin du fleuve. Je m'en venais à l'Assemblée mensuelle, un petit peu d'avance, puis on m'a dit « Oh, c'est déplacé, mon voisin ». Il m'a dit « C'est déplacé, ils vont parler de quelque chose ». On dirait qu'on vit à l'Écèdre le moment qu'il y a eu en fin de semaine à Montréal, le service de prévention des incendies, les terrasses, à notre échelle. Écoutez, moi, je ne suis pas ici pour vous blâmer, puis chercher puis gratter dans vos intentions si elle était bonne ou mauvaise. La bonne foi, ça se présume, vous êtes de bonne foi. Mais des fois, on a une solution, puis on se dit « On va se trouver un problème ». Puis il me semble... Il y en a combien d'enfants qui ont été frappés par un auto pendant qu'ils jouaient en jeu libre ou pas libre ou délivrez-moi quelqu'un? Mais il me semble que là, on cherche à établir un problème qui n'existe pas, mais qui pourra peut-être exister parce qu'il y a un monsieur avant moi qui a parlé de l'ouverture de l'école. Puis là, quand on prend Saint-Féréol, ça descend juste par gravité. C'est tout le temps bien difficile de se tenir à 50 malgré le feu qui est là, puis qui nous l'indique, pas la température, mais notre vitesse. C'est semblable. Il y a des problèmes, mais il me semble plus pressant. Moi, j'ai un feu de circulation dans mon coin, c'est le chemin du fleuve. Je ne suis pas dans le noyau villageois, c'est à peu près à 3 km. Puis je vois souvent les contraventions. Même des agents, monsieur de la SQ, même des agents, ils ne se donnent pas de contraventions eux-mêmes. Mais restons sous le sujet. Je vais rester sous le sujet, il est tard. Ça serait pas mal bon pour instiller de la confiance sur ces citoyens dont je suis, que vous nous disiez un petit peu plus quand vous nous dites, effectivement, on va réfléchir et on va revoir ça. Là, on n'est pas une assemblée délibérante. C'est une assemblée d'informations. Je ne vous dirai pas comment fonctionner, mais dans votre cas de procédure, ça sera bien le fun, je vous suggère, ça sera bien le fun que vous preniez un petit break avant de déclarer que l'assemblée est close, puis qu'on lève les pattes, puis que vous repartiez l'assemblée régulière, ordinaire, que vous ayez un petit caucus, puis prendre la mesure, la température de l'eau, justement, de l'assemblée, puis si vous pouviez, c'est une suggestion, là, mais si vous pouviez vous entendre pour dire, il y a consensus pour sursoir à l'application du règlement, ça va donner pas mal plus de confiance dans l'assemblée, dans la participation des membres, parce qu'effectivement, j'ai entendu une chose et son contraire aujourd'hui. Le filet de gardien de but, là, dans la rue, il fallait qu'il soit fixe. Il y en a tué un à les cèdres. Il y en a pas un à Montréal que sache non plus aller planter sur la rue Christophe Collin, Montréal, un filet de gardien de but, mais voyons donc, je l'ai pas vu non plus à les cèdres. Tu sais, quand on parle des Tigui Lafleur qui jouent au hockey dans la rue, on le voit à la télévision, dans les médias, puis dans la culture populaire, on entraîne le filet. Là, il y a une auto qui s'en vient, on redéplace le filet. C'est pas beau, t'es dans l'asphalte. Fait que j'ai entendu ça aujourd'hui. Et son contraire. Comme moi, avec ce que j'ai entendu, puis je terminerai là-dessus pour pas prendre trop de temps, moi, je donnerai une consigne. Personne fait une demande. Comme ça, il n'y aura pas d'application du maudit règlement. Parce que vous voulez nous aider. C'est un choix. Vous voulez nous aider. Si on ne veut pas être aidé, on ne demande pas d'aide. Et voilà. Mais ça serait bien plus simple si vous pouviez, en tout cas, je répète là-dessus, puis je clôt, un petit consensus de votre part de nous dire, on surçoit l'application, parce que ce qui est dit, ce qui est imprimé, puis qui n'est pas le règlement dans le jaseur, puis que j'ai lu dans la presse pour tout le Québec, j'ai même des amis dans sa face de boucle qui me disaient « Qu'est-ce qui se passe à l'écèdre? » Puis le lendemain, quelqu'un qui se fait tirer à la pointe des casquelles, ils disaient « On ne s'en va pas là! » Allez, on va frapper des buts de gardiens de buts de voletés dans l'asphalte. S'il vous plaît, de grâce, pour mettre de l'ordre là. Merci beaucoup. Oui, bonjour, Émilie Champagne, sur la rue Martin. Je voulais juste définir, qu'est-ce que, M. l'agent, qu'est-ce que nuire abondamment pour l'opérationnaliser? Parce que je travaille avec des enfants TSA, il va falloir que je leur dise c'est quoi. Non, c'est sérieux, ce n'est pas une mise en boîte. En fond, comme j'expliquais tantôt, nous, on veut s'assurer de la sécurité des utilisateurs, que ce soit les automobilistes, les enfants qui jouent, les vélos, tout ça. Dans le fond, les jeunes qui jouent au hockey dans la rue, on a une tolérance. J'ai joué dans la rue quand j'étais jeune. La majorité du monde ici ont sûrement fait. C'est d'être conscient, puis ça part aussi des parents. Comme Mme disait tantôt, puis je suis bien d'accord avec ça. La conscientisation des parents au départ, puis après ça, il faut que les autos puissent circuler. Ça fait qu'abondant, mais ça pourrait être des plus vieux, des ados qui, tu sais, des fois, ce n'est pas toujours commode, puis qu'on les avertit, puis que ça continue, puis que les automobilistes se plaintent. À un moment donné, là, ça devient... OK. Qu'est-ce qui n'est pas commode? Ça va être dur, mais on va travailler là-dessus. Donc, là, bien, moi, je pense que je suis un peu d'accord, très d'accord avec la dame. Je pense que de piloter un projet pilote, puis je suis convaincue qu'on peut, des fois, trouver de l'espace dans les lois puis les cadres, là, comme je suis psycho-éducatrice, c'est ce que je fais tous les jours, là. Je pense qu'on aurait pu piloter le changement autrement, parce que je pense, Mme Simard, on partage les mêmes préoccupations. Puis... Mais c'est sûr que moi, au niveau de la santé publique, je travaille très fort pour reconditionner des jeunes à reprendre un mode de vie actif, puis ça, ça me gosse, parce que ça me fait un méchant bâton des roues, parce que, fort, je joue à l'avocate avec mes clients. Ça, je voulais juste vous partager ma préoccupation pour les prochains jours. Merci. Merci. Bonsoir, tout le monde. Moi, c'est Mélanie Raté. J'habite sur la rue Champlain, une des rues très sollicitées par des enfants et les automobilistes. J'étais un peu gênée de parler, parce qu'il y a beaucoup de monde. Je voulais faire le point, parce qu'on entend beaucoup de négatifs ou de requestements par rapport à la réglementation. Puis je trouve ça important aussi qu'il y ait quelqu'un qui va donner un point positif par rapport à cette initiative-là, parce que moi, j'ai un enfant de 6 ans puis 9 ans, j'habite sur la rue Champlain depuis au moins 12 ans. J'ai vu mes enfants être petits, vouloir jouer dans la rue. J'ai aucune inquiétude que je n'aurai pas de ticket de la police parce que mon enfant veut jouer au hockey. Mais je suis tellement contente de cette initiative-là parce que c'est réellement un problème. Je comprends qu'on n'est pas comme sur la rue du fleuve ou des grandes rues, mais nos enfants veulent jouer dans les rues. Puis avoir une initiative comme ça, moi, je vous en remercie énormément pour tout ce que vous faites. C'est juste positif. Je comprends qu'il y a des problèmes avec la rédaction, des projets pilotes, tout ça, mais pour moi, ça fait un grand changement. Puis je pense que c'est plate d'entendre juste du négatif parce qu'il y a sûrement plein de monde qui ne se lèvent pas pour dire que c'est très positif. Merci pour les clarifications. Merci. Merci. Donc, maintenant, merci pour vos commentaires et questions. Évidemment, ils seront tous validés, analysés. Le Conseil décidera de la suite des choses rapidement. Maintenant, je passerai la parole aux élus qui veulent s'exprimer de la façon qu'ils ont vécu toute cette histoire-là. Vous savez, derrière tout message haineux, il y a quelqu'un qui le reçoit. C'est dommage parfois d'avoir à supporter cette agressivité-là, cette haine-là. Et quand il y a un citoyen qui nous écrit et qui insulte, qui maltraite, qui devient désobligeant, insultant, je pense qu'il y a une limite. Moi, je pense que dans la civilité dans laquelle on doit vivre, on doit cohabiter, il y a une limite au droit et à la liberté d'expression. Et pour cette raison-là, je demanderais à Mme Julie Paradis d'exposer, elle, sa façon aussi qu'elle a vécu cette expérience très désagréable là depuis la semaine dernière. Donc, je vais prendre la parole parce que tantôt, Mme Simard a bien expliqué nos intentions en tant que mère de famille par rapport au règlement. Puis, M. Poulin a mentionné d'entrée de jeu qu'on faisait un échange d'écoute. Donc, moi, je veux soulever un point que je pense qu'on ne peut pas passer sous silence. J'aimerais à mon tour, en fait, prendre la parole pour vous parler d'un autre sujet tout aussi important que la sécurité des enfants, la liberté d'expression est un droit fondamental en démocratie. J'estime qu'il s'agit d'un droit primordial et nécessaire. Nous avons vu dans les derniers jours une mobilisation citoyenne qui démontre, à mon sens, un intérêt marqué pour notre municipalité. Et pour cela, je ne pourrais pas être plus fière de mes concitoyens, de leur droit de prendre la parole. Sincèrement, pour ma part, j'assiste depuis trois ans à plein de séances. J'aimerais ça que tout le monde soit présent de cette façon-là, comme ce soir, pour écouter ce qu'on a à dire, puis que quand on fait un règlement, justement, on prend le temps de faire un avis de motion, une adoption, on explique la portée de nos règlements. Donc, je vais juste faire une petite parenthèse ici, mais moi, au contraire, je suis contente d'avoir des gens qui écoutent ce qu'on a à dire puis qui suivent la politique municipale. Toutefois, les droits et libertés sont des valeurs fondamentales que je prône et que je respecte. Cela dit, ces mêmes droits et libertés sont tout aussi valables pour les élus que nous sommes. Nous avons un seul objectif commun, notre municipalité, les cèdres. Il arrive bien souvent que cela ne soit pas aussi facile qu'on le voulait. Par manque de ressources, de financement ou bien d'appui, il arrive que nos idées ne soient pas les mêmes que les autres au sein du Conseil. Il arrive que nos idées ne soient pas les mêmes que celles de la population que nous représentons. Il arrive souvent même que les lois ne nous permettent pas d'intervenir comme nous le voudrions. Il arrive également que la capacité de payer de la municipalité ne puisse pas supporter les panoplies d'idées et de projets que nous voulons mettre en place. On serait surpris, des fois, de savoir combien ça coûte dans une municipalité versus le privé. Donc, quand on assiste aux séances, des fois, les gens font le saut, mais c'est cher. Donc, des fois, c'est le manque de ressources. On parle de dos d'âme, de peau de fleurs. Prenez le temps, des fois, de vérifier, parce que c'est toutes nos taxes, ça nous implique tous. Donc, oui, parfois, on veut le faire, des fois, on n'a pas les moyens parce que ça vient directement de tous nos poches. Nous suivons souvent des refus, des critiques. Nous avons plusieurs déceptions. C'est loin d'être toujours à la hauteur de nos aspirations. Mais, malgré les déceptions, nous continuons notre mandat, nos discussions, nous avançons petit à petit. Quand je vous l'affirme, les sept élus que vous avez devant vous, il manque M. Bouchard, agissent toujours avec cœur et avec dévouement. Pourquoi je vous dis tout cela? Parce qu'autant que je crois au devoir des citoyens de prendre la parole et à l'importance de la mobilisation citoyenne, autant que je crois au droit des élus d'être respectés. Car être un élu, ce n'est pas être un personnage, c'est d'abord être un humain. Car avant d'être des élus, nous sommes des femmes, des hommes, des mères, des pères, et on a des grands-papes aussi autour de la table. Je peux vous affirmer que nous sommes sept travailleurs et retraités, dévoués, issus de divers milieux qui se sont lancés en politique avec la conviction profonde que nous pouvions faire changer et améliorer les choses au meilleur de nos connaissances. Quand vous invectivez les membres du Conseil, dites-vous que vous le faites également à votre père, à votre soeur, à votre fille, votre amie ou même votre voisine. Quand vous injuriez les membres du Conseil en nous traitant de... Et j'ai choisi les plus beaux mots, je vais être le parcours de notre page Facebook, et je me permets d'enlever les blasphèmes qui ne donnent aucune plus-value ici. D'arriérés, de gangs de caves, de sans-cœurs et sans-armes, d'imbéciles, de taouins, de bandes de tout-croches, de sans-génie, de gangs de malades, et j'en passe. C'est toute votre collectivité à laquelle vous vous attaquez. C'est aussi à toutes nos familles et à nos proches que vous vous en prenez qui lisent les messages derrière les écrans. J'oserais même dire qu'en 2024, c'est difficile d'être un élu. Et ce, peu importe le palier gouvernemental. Il y a de ça deux mois, à l'heure d'une séance, j'ai soulevé que 800 élus ont démissionné depuis 2021. 800 élus municipaux, donc maires, conseillères, conseillers, ça se dit 10 % des élus au Québec dans le dernier mandat. C'est beaucoup. Ça fait peur. Donc, c'est en trois ans, tout simplement, c'est frappant qui, comme nous, ont subi de l'intimidation, du harcèlement et des insultes. Et cela, malgré tout le grand respect que j'ai pour la liberté d'expression, c'est inacceptable, totalement inacceptable. Ce n'est pas vrai qu'au nom du droit de parole, on a le droit de s'en prendre à l'intégrité des personnes. Avoir des divergences d'opinion, certainement. Revendiquer un changement, totalement. Demander des explications comme on le fait ce soir, 100 %. Questionner des décisions, absolument, mais dans le respect. Le respect des citoyens, le respect des fonctionnaires aussi, des fois, on n'en parle pas, mais c'est important aussi, ils font un dur travail, et le respect des décideurs, le respect de notre communauté. Je finirai en disant que je me suis lancée en politique en ayant espoir, utopique ou pas, de rendre le monde un peu meilleur, d'y faire ma part. Je suis maman de trois garçons, travailleuse à temps plein, bénévole de temps à autre et citoyenne engagée. J'ai encore espoir que ce qu'on montre à nos enfants se reflète chez les adultes. On a nos écoles qu'on mentionne, je pense que si on l'éduque à nos enfants, je ne comprends pas qu'en tant qu'adulte, on a de la misère à s'y plier. Que ce soit en personne, derrière un écran ou peu importe les gens. Car dites-vous que ça vous plaise ou non, il en faut des gens assis à notre place. C'est ça, la démocratie. Et que si on souhaite que ces personnes soient les meilleures possibles pour nous représenter, il faut au minimum savoir nous respecter. Merci, Mme Paradis. Maintenant, je passerai la parole à M. Devoivray. Alors, j'aimerais aussi réagir aux réactions suscitées par le règlement que nous avons adopté concernant les jeux dans les rues de la municipalité. Quel que soit le sujet ou les circonstances, les commentaires haineux et blessants de certaines personnes sur les médias sociaux sont inacceptables, relèvent d'un manque de civisme et de savoir-vivre flagrant, que certains médias sensationnalistes contribuent à colporter une réalité déformée, à faire mousser aussi ainsi un dossier sur des bases non vérifiées et irresponsables. Et tout cela a un impact sérieux sur la motivation de nos employés, sur nous-mêmes, les élus, et sur notre motivation à nous engager pour notre communauté. Je n'ai personnellement aucun penchant pour la politique. Je me suis présenté comme conseiller pour servir. Les gens de mon secteur m'ont fait confiance pour ce mandat et je n'ai, contrairement à ce qui est véhiculé, aucun problème à justifier les décisions auxquelles j'ai participé. Je suis convaincu que vous faites face à un conseil de ville le plus équilibré et éthique des dernières décennies au Cèdre. Je ne prétends pas que toutes ces décisions sont parfaites ni unanimes, mais je dois vous dire que j'apprécie travailler avec des gens respectueux et tout aussi dévoués que moi à la cause des Cèdres. Ce qui est paradoxal dans tout cela, c'est que ceux-là même qui manifestent contre les réglementations de toutes sortes ne semblent pas comprendre que leurs excès entrèneront des nouvelles lois pour tenter d'encadrer ces dix excès. J'invite enfin tous ceux qui critiquent le travail accompli à mieux s'informer, à s'impliquer, à répondre aux invitations et aux consultations citoyennes et même à se présenter aux prochaines élections. Et tout cela dans un esprit de partage et de don de soi plutôt que de confrontation et de critiques destructives. Je vous remercie. Merci, M. De Boivrin. Je passe la parole à M. Guérin. Bonsoir, tout le monde. Je vous remercie d'être si nombreux présents ce soir. Lorsque nous, les élus, avons été élus, au tout début, on a tous été assermentés. Assermenté, c'est que j'ai fait la promesse. Excusez. J'ai fait la promesse d'essayer de prendre les mauvaises décisions pour les citoyens. C'est sûr qu'on est juste des humains. Mais, se faire dire des choses sur les réseaux sociaux, c'est dû physiquement et moralement. Pas juste pour les élus, mais aussi pour les membres de la famille. Ce que je demande ce soir, si possible, c'est lorsque vous voyez quelqu'un écrire des atrocités sur les réseaux sociaux, bien, qui essaye de se mettre à notre place avant de dire quoi que ce soit. J'ai trouvé ça extrêmement dur, comme vous le savez, mais ce n'est pas juste moi qui ai été affecté, c'est les membres de ma famille aussi. Je pense que les gens ne réalisent pas tout ce qu'ils peuvent engendrer en disant des faussetés sur les réseaux sociaux. Lorsque ça a commencé d'ébouler, plusieurs gens ont mon numéro de téléphone personnel. Mais je vous le dis, il n'y a pas un citoyen qui m'a appelé pour me demander c'était quoi ça. Pas un. Mais par contre, ils vont écouter Pierre-Jean-Jacques qui disent des faussetés, ça, par exemple, ils vont le croire. Puis ça continue d'alimenter encore plus. Moi, c'est la seule chose que je demande. Si jamais une chose comme ça se reproduit, je ne le souhaite pas. Bien, s'il vous plaît, appelez la municipalité, appelez vos élus, on est là pour ça, pour répondre à vos questions. Mais, ce qui s'est passé, jamais je ne pourrais l'accepter. Puis quand ça fait mal, jusqu'aux enfants, pour petits-enfants, quand ils disent, « Hé, papy, pourquoi les gens ont dit ça? Qu'est-ce que vous voulez que je réponde à mes petits-enfants? Mettez-vous à ma place, tout le monde. » Puis avant d'écrire des faussetés, pensez aux dommages que vous faites physiquement et moralement aux élus. S'il vous plaît, il faut qu'on arrête ça. Merci. Merci, M. Guérin. Ensuite, on passera à M. Proulx. Je vais être bref. Je pense qu'on a fait pas mal le tour de la question, mais je pense que la meilleure source d'information, je pense qu'on est tous des gens très, très, très disponibles. On a nos téléphones, on a les courriels. Je pense que la meilleure source d'information, c'est vos élus. Je pense que tous les conseillers et conseillères, le maire, on est tous disponibles pour répondre aux questions. Je pense que la source d'information est la meilleure, c'est vos élus. Ensuite, assistez aux séances de conseil. Je pense qu'on est là, on est disponibles, on est à l'écoute, on est prêts à répondre à vos questions. Puis on n'est pas tous des fous, je vous jure. On est des gens qui écoutent, puis on est capables d'admettre qu'on a fait un erreur, on va l'admettre puis on va changer les choses. On est là, puis les règlements sont là pour être changés. Au fil du temps, les choses changent puis on change les règlements aussi. Je pense, je vous demande, s'il vous plaît, quand vous avez des questionnements, ne suivez pas Facebook, ne suivez pas les journaux. Première chose à faire, appelez-vous conseiller, conseillère ou votre maire. Merci. Merci, M. Proulx. Je passerai la parole à M. le maire, M. Bernard. Merci beaucoup. Merci beaucoup, tout le monde, de votre présence et de vos commentaires, surtout. Moi aussi, je vais faire un peu de lecture parce que j'aime beaucoup faire du adlib, comme on dit, mais je pense que c'est important pour moi de l'écrire parce que je pouvais un peu plus peser mes mots aussi. Donc, à la lecture de l'article paru dans le journal Le Jasal de mai 2024 au sujet du règlement sur le jeu dans la rue, j'ai constaté qu'il manquait d'informations afin que les citoyens comprennent bien les objectifs de ce règlement. Une tornade de désinformation a eu lieu. Le tout a dégénéré vers des messages Facebook, des courriels, des messages téléphoniques adressés aux élus et aux employés de la municipalité. des messages haineux, des messages dégradants, des messages agressifs, des messages personnels. Souvent, des messages anonymes. J'ai même reçu un téléphone de Anonymous. Assez spécial. Malheureusement, très peu de messages pour demander de l'information ou plus d'informations sur le projet. Je respecte les opinions de tous. Ne pas être d'accord à amener des pistes d'amélioration et amener des pistes d'amélioration est pour moi une façon de faire normale et constructive. Dénigrer pour dénigrer, sans avoir cherché à comprendre le pourquoi des actions prises me fait dire qu'il y a foncièrement des personnes qui ne cherchent qu'à détruire, à faire du mal au lieu de construire. Je trouve ça déplorable et injuste. Personnellement, je prends le temps de vérifier une sortie au restaurant, un hébergement dans un hôtel, la température pour aller participer à un événement. J'ai de la difficulté à comprendre que des personnes intelligentes ont lu des courriels dénigrants et qu'elles n'ont rien validé avant d'alimenter cette tornade au lieu de l'atténuer. Les personnes qui sont touchées le sont à différents niveaux. Il y a certainement des personnes affectées pour un temps illimité. Nous nous supporterons tous afin de sortir grandis et sans trop de séquelles de toute cette aventure. dans ma vie personnelle, dans mon implication municipale et sociale, j'ai constaté qu'il est souvent impossible d'avoir l'unanimité lorsqu'une décision est prise. Les décisions que je prends sont toujours dans l'objectif d'améliorer ma qualité de vie et celle des gens avec qui ou pour qui je travaille. je sais que la majorité des personnes sont en accord avec un règlement qui a pour but de protéger les enfants et la population. Comme maire de la municipalité, je tiens à féliciter tous les membres du conseil et la direction pour ce règlement qui a comme seul objectif d'offrir une plus grande sécurité aux enfants et adultes qui pratiqueront une activité dans la rue. J'aimerais spécifiquement remercier nos deux conseillères Lindsay Simard et Mme Paradis pour nous avoir proposé ce projet. Il est certain que ce règlement a des avantages et des contraintes. Il demeure que ce sont les citoyens qui en feront leur demande ou non. Il me fera plaisir avec les membres du conseil de travailler à améliorer ce règlement qui est pour moi très justifié. Vos élus et les personnes de l'administration municipale sont des personnes dévouées et très impliquées pour la municipalité et dans la vie communautaire. Nous travaillons tous pour construire et non pour détruire. Merci. Donc, en conclusion, j'aimerais vous remercier de votre présence. Oui, j'aimerais vous remercier de vos commentaires. J'aimerais remercier le conseil et l'administration aussi pour tout le travail parce que je ne vous cache pas que depuis mercredi passé, c'est un tourbillon à l'hôtel de ville. C'est un tourbillon chez les membres du conseil. C'est un tourbillon chez les employés qui ont été extrêmement touchés par ça. Donc, c'est un grand tourbillon. On veut sortir de ce tourbillon-là. C'est pour ça qu'on voulait vous rencontrer ce soir, tout le monde, avoir vos idées, vos commentaires. Et je vous dis, ces idées, ces commentaires-là ont été bien notés, je pense, par tout le monde. Et pour nous, ça ne va être qu'un début et on va voir comment on peut faire appliquer un règlement qui, pour nous, est un règlement justifié, mais de bien l'encadrer et de bien l'expliquer. Donc, en conclusion, je vous remercie beaucoup pour cette soirée qui a été, pour nous, je pense, un bon démarrage pour quelque chose de mieux. Merci. Merci. Donc, on met très fin à la rencontre citoyenne étant donné que nous, on doit lancer l'Assemblée régulière qui aurait dû débuter à 7h30. Donc, vous avez une question pour... Non? Ah, allez-y. Allez-y. On refuse pas les commentaires positifs. Mon nom, c'est Josée Ménard. J'habite sur la rue Chambéry et je suis voisine de Mme Simard. Moi, dans le fond, je vais peut-être me faire lancer des roches, mais je suis pas contre le projet. Je suis une bénévole qui travaillait fort pour la communauté et je pense qu'on essaie de faire le mieux pour tout le monde. Mme Simard travaille à temps plein. Elle est maman aussi. Puis, je sais qu'en tant qu'élu, ils ont été dans un congrès pour la sécurité de nos enfants. Je pense que ce projet-là a été réfléchi. Je pense qu'ils ont fait des comparatifs avec d'autres villes aux alentours. Est-ce que le projet aurait pu être mieux présenté? Probablement. Est-ce que la municipalité ici, pour entendre ce qu'on avait à dire, oui, mais je pense qu'il n'y a pas personne ici qui devrait avoir des insultes, encore moins une citoyenne comme Mme Simard qui est extrêmement engagée dans la communauté, qui s'implique, qui est disponible et extrêmement disponible pour tout le monde. donc je veux m'excuser auprès des citoyens, Lindsay, sur qui tu aurais pu recevoir des commentaires haineux. Tu ne mérites pas ça, mais pas du tout. Bravo pour votre travail. Merci beaucoup. Merci. Ça fait chaud au cœur. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.